Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tromper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un amap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule. Elle a fléchi, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide. Ce n'est qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Regarde-moi, mon cher, et dis que l'espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusion, parle-le. Oui, quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entends quelques jardins où l'oeuvre se parfume avec mon pauvre grand diable de neige d'hume. L'avril, je suis les yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier, quelques femmes. En songeant que pour marcher à petits pas, dans de la lune aussi, moi, j'aimerais, au bras, à l'abord une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Del, rendez-vous ? Eh bien, tu n'es plus triste ? Ah, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu veux être calme. Maintenant, mais je veux être frélitique et fulminant. Il me faut une armée entière à dégonfir. J'ai dix cœurs, j'ai vingt bras. Il ne peut me suffire de profondre des nains. Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez bientôt dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose à présent. Voilà. J'aime quelqu'un, qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Un pauvre garçon, qui jusqu'ici m'aimait timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a de la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur ses lèvres. Et figurez-vous, tenez, que justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau? Quoi? Qu'avez-vous? Moi? Rien. C'est... C'est... C'est pas beau. De l'éloquence, je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prêtement. Et faisons-nous deux, réenvendrement. Te sens-tu de force à réméter les choses que chaque jour, je t'appreverai. Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, me laissait de vision ? Veux-tu sentir passer de mon tourpoint de buffle, dans ton tourpoint brodé, l'âme que je t'insuffle ? Christian, veux-tu, puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions ? Et bientôt, tu l'embrases, collaborer un peu, tes lèvres et mes phrases ? Veux-tu ? Cela m'amuserait, c'est une expérience à tenter, un poète. Veux-tu me compléter ? Et que je te complète ? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre, à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras... Ma beauté. Écrivons cette lettre. Cette lettre d'amour, quand moi-même j'ai faite et refaite cent fois, de sorte qu'elle est prête. Et comme étant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Roxane, adieu, je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois. Ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé et... Et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés, mes regards dans c'était les frémissantes fêtes Ne baiseront au reu des gestes que vous faites. Je renvoie un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier, mon cœur ne vous quitta jamais une secondée. Et je suis... Et serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aimasse sans mesure. Celui... 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 Mais quoi ? Il n'y a plus rien ? Celui ? Celui... Celui... Il est achevé. Qu'importe, vous savez, à présent. Vous savez quelle est la croix que j'ai porté ? Le masque que j'ai posé sur mon visage meurtri. Ce masque qui ne pouvait même pas cacher mon appendice, mon furoncle de nez, que je pouvais enmitoufler l'hiver, mais qui le printemps venu bourgenait au regard de toutes et tous. Visage ingrat, visage défiguré. Enfin, 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 pas vraiment défiguré quand même. Mais laid, affleux, désolant, répugnant, pourtant avec le caractère. Roxane, ma déesse, j'ai espéré que mon esprit ouvrirait suffisamment votre cœur et fermerait vos yeux. Beaux yeux ? Mais tu as de beaux yeux, tu sais, je sais. Il est bien certain que les traits de Christian me laissaient... ...mais vous aussi... ...sangéuses... ...amoureuses... ...car nous, femmes... ...car nous, les femmes, ...sommes sensibles au charme, fragiles à la beauté, aux formes, aux courbes. Comme votre âme est belle, ...mais... ...comment vous dire... ...comment vous décrire... Comment dire, comment dire, comment dire ? Mais justement, elle ne le dit pas ! Peut-être un né au lit, quand il trop de place, peut-être lors d'un baiser, où chatutouille-t-il l'oreille, ses oreilles délicates, qui sont maintenant savourées, la musique de mon amour. ...